Musique 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 Moki Sénégal Man Ahmadou Diop Sén fidèles chroniqueurs hebdomadaires Ak sén serviteurs Molindi Nuyou Qui s'il vous plaît Oui, tout de suite, c'est un bonheur Je vous remercie, je vous remercie Je vous remercie, je vous remercie Je ne vous remercie, je ne vous remercie Je vous remercie, je vous remercie Je vous remercie, Inch'Allah A partir de 17h GMT heure de Dakar Soit 19h heure de Paris Je vous remercie, je vous remercie A travers les ondes de notre radio Sous le cœur FM La première radio panafricaine C'est de Californie, de Los Angeles C'est une radio exceptionnelle Bumakbi de renommée internationale Donc vous savez, c'est le 1er septembre 2020 Sur notre émission, c'est le 1er septembre 2020 C'est le 1er septembre 2020 C'est le 1er septembre 2020 La répétition est pédagogique C'est le 1er septembre 2020 C'est le 1er septembre 2020 Si c'est le 2er septembre 2020 La première radio La première radio Imself, Makisal et Imself Où est-ce qu'il y a Jindigalou N'y a pas eu Qui est le nek Moui Tawabi Moui Makisal L'aventurier Est abonné au fake news Et au nouvel ordre mondial Apocalyptique A tout point de vue Qui est le nek Qui est le diafando Les professionnels de santé Politiques En bande organisée Reconnaissent Bien dans leur fort intérieur L'efficacité De la courulquine Qui a fait ses preuves Médicales D'un conango Sur dictat des politiques Qui s'érigent En médecine A la place des professionnels De santé L'efficacité Dans une certaine mesure C'est la nouvelle dictature Du coronavirus plus Le conformisme liberticide Versus Nouvelle ordre mondial Nouvelle ordre mondial Sur commande Recommandé Des lobbies pharmaceutiques Madame la musique de la musique de la haute finance internationale Nouvelle ordre mondial 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 Grand savant scientifique Égyptologue Historien Le plus élevé De tout l'État qui finissent ces vies par devers, par des décrets présidentialistes, inflationnistes automatiques qui nous servent de gouvernance ethnique moule potentale, en chair et en os, les nids vertement. Il est temps que nous abrogions presto illico, nous abroger la conscience moribonde qui a un caractère totalement blasphématoire. A défaut, le mal endémique ira nécessairement en pire. Depuis, une justice de Carpet et aux ordres s'écarte dans le jureusement de son chemin n'est que le jouet et aux attaches d'un malfaiteur. en Afrique, surtout dites honteusement francophones, les médias de référence font l'histoire à la place des bons minoritaires. qui sont nous des procès présumés judiciaires interminables, cataclysmiques, surréalistes à sens unique. banalobites qui défait des surentchères et des procédures et des procédures et des procédures sous bassement politique et des contradictions. n'ont qu'à ce qu'ils appellent. C'est le coupable. Ce qui est dans son enseigne franc-maçonnique circule en toutes circonstances et librement en toute impunité. Depuis, Jérôme Niaty a créé décret présidentialiste. Dans le but la cour de répression de l'enrichissement illicite décret présidentialiste. Il y a une cour bobo n'écoute une cour martiale unique au monde digne de la stasie. Conflit d'intérêt qui est totalement illégal juridiquement, moralement, politiquement et politiquement. Une arme politique de guerre confiscatoire à la démocratie et aux libertés fondamentales de conscience. Kokumoy, le prédateur tonitriant autocrate de la mécanique des décrets présidentialistes inflationnistes n'ont pas de pouvoir régalien. Nous avons de piétiner le suffrage universaliste. Nous avons de la réunie dans le Sénégal. Nos hôpitaux ont des mouroirs à ciel ouvert. Comme qui nous a mal à faire, nous avons un absolutiste machiavel traître dans l'âme jusqu'à l'abîme qui est le machi sale. Le multimilliardaire des postes de nomination, multi-réstitiviste. Il y a un peu le président des pays développés. Comme il y a un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple nien, mon nœil. Il y a lieu de parler d'un cafard ou un amas de cafard et de ver de terre tribaliste baveux qui cogité le caillet tout chiste clinquant clanique n'est l'homme de la surcharge pondérale du l'entonnoir colonial ou le caniche de l'occident n'est de cobandoum de la démosure et la débauche dont l'immoralité n'échappe plus au commun des mortels. Par sa lâcheté inégalable inégalable tu sais qu'il y a le sac de la corona mais il y a ses propres lois indignes ethniques et iniques tu sais qu'il n'y a appliqué la même loi donc il n'y a pas de les casques car il y a des circonstances aggravées qui bénéficient incontestablement d'une peine incompressible de 30 ans et plus pour multi-crimes financiers et économiques et pertes de ses droits civiques sa place au palais a rebeux son Guantanamo mais les Sénégalais et les Sénégalais et les Sénégalais qui sont dans le bureau et les Sénégalais de l'extérieur nous les nous les nous les les Sénégalais qui sont les les d'un 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 de les d'un d'un nous remercions aussi nos auditeurs et nos auditeurs d'un 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 qui nous nous remercier le meilleur central de Sénégal Tu sais qu'on a fait des rédivisions par les audios très audibles toute la semaine, sans répit. On a fait une question de fibrille patriotique, de pédagogie, d'abnégation, de dévouement et d'altruisme. On a fait des mystifications du label menteur, professionnel, profondateur, mécréant, franc-maçon. On a fait des défauts et par dépit dans des conditions totalement exceptionnelles. Il est inédite, tout ce qu'il a dit, il est en fait, il est en fait, il est en fait. Comme vous le savez, bien entendu, vous le devinez, le kleptographe des horloges agitateurs très teigneux en place. Il a fait des scrupules, des lueurs d'humilité, peu ou prou, qui peuvent couvrir. Il a fait des scrupules dans son fort intérieur qui est en totale putrefaction. C'est-à-dire, Makisala. C'est un accident de l'histoire. Makisala est plus dangereux qu'une enzyme. Mais toute sa politique, de côté qui a tapé, il peut garder le pouvoir. C'est-à-dire qu'il a appuyé tout sauf sur ses justiciers qui sont très prontes à agir pour le sale boulot. Il a fait des armes de guerre. Vous voyez, il a fait des armes de guerre à travers les ondes de notre radio, sonucœur.com. Quand on parle de notre histoire, on parle de notre histoire, on parle de notre histoire, on parle de toute objectivité. Ce qui est important, on parle de notre histoire, on parle de notre histoire, on parle de notre histoire, la voix des jeunes, Madame Batu Ndaounyi et Yono Ndaounyi. Vous voyez, c'est une réflexion remarquable. Produceurs, vous savez, nous l'établons sur les sénégalaises et les sénégalaises à travers les ondes de notre radio, sonucœur FM. La première radio panafricaine est dans la Californie, qui est une radio exceptionnelle, de renommée internationale. Vous voyez, nous, nous savons qu'on est dans le CPC, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Nous, ce que vous savez, c'est un état régalien de droit, c'est ce que nous voulons. Séparation des pouvoirs, c'est ce que nous voulons, c'est une justice impartiale, c'est ce que nous voulons, c'est une justice impartiale. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons. Libre, son réunion, il est le seul. Souverain, libre et indépendant. Sans leur liberté, personne ne peut pas le faire. Mais ce qui est que l'envoi spécial, colonial, attitré en Afrique et accrédité à Dakar, c'est ce qu'il faut dire. Parce que, en 2012, dès le temps, vous assistez à une république des scandales et des cassoroles torrentielles. Avec le summum d'une dictature qui tourne plus que jamais en plein régime intégralement négationniste d'apartheid. Vous savez, qui aille par jour cataclysmique qui aille. Mais nous, nous sommes dans le CPC, c'est une vision de la démocratie. Mais c'est le Sénégal. Ce que je dis, c'est un grand pays historique au point de vue du savoir pluriel et de la morale éternelle en puissance. Mais la survie, c'est la cure. C'est la dépendance dynamique. C'est Makissal, qui est le champion de la rupture aléatoire et de la corruption. et de tous les péchés. de la même servilité de changer de tonalité et de sémantique. Mais ils préfèrent parler de gros morceaux péchés. Alors que la corruption péchera. les gens, c'est la première chose. C'est la première chose qui s'est faite la politique de l'apologie du nazisme monétaire. C'est la politique de l'ingérence monétaire coloniale. Parce qu'il n'y avait rien de patriotisme, de fiscalisme et de panafricanisme ni de civisme peu ou peu. Parce qu'il avait déclaré que la monnaie coloniale est bonne à garder. Ce qui est pénuré, c'est Alassane Ouattara. Il a dit qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien d'autre, mais il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre, il n'y avait rien d'autre. Parce qu'il n'y avait rien d'autre. Donc il n'y avait rien de bonnet blanc et blanc bonnet. Mais nous sommes en conscience patriotique pour le changement. Il n'y avait rien d'autre, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre, sous l'acronyme CPC. Il n'y avait rien d'autre. La gestion népotique et gavégique du Sénégal par un parti politique, une coalition de partis et une famille. Il n'y avait rien d'autre. L'accaparement des ressources du Sénégal par une seule famille, par une soeur pitiatique avec son clan. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre. Un poste de haute stratégie, que le premier enariat est qui nous soutenu. Il n'y avait rien d'autre, plutôt que le corporatisme et l'indigme ethnique. Et donc on les a aussi dans les structures de l'État sénégalais. Il n'y avait rien d'autre. Comme si les compétences et les expériences des CV bidonnet de ramassis se mesure scandaleusement et exclusivement à l'aune des mêmes patronymes particuliers biensonnants. Voilà la conviction surannée du négationniste Makisal qui foule du pied les affaires de la cité qui les traîtres en chair et en os qui les prouvent matériellement sur le terrain du crime. La médiocratie et les postes octroyés se conçoivent exclusivement à l'aune du bazar et au nom de la consanguinité ethnique et à la proximité de l'idolâtrie représentée par le bénombre des mystifications uniquement idiocratiques. De l'aune, on ne sait pas ce qu'il y a. Makisal Arnome est plus qu'un village entier portant les mêmes patronymes particuliers visiblement biensonnants. Ce qui nous a dit, c'est qu'il faut changer le Sénégal dans le sens des progrès exponentiels. Parce que si nous voulons le faire, tout est possible, toutes les ressources humaines sont ici. Les expériences sont ici, les scientifiques sont ici, ils ne manquent pas ici. Les gens qui manquent, c'est qu'il y a des gens qui manquent. Si nous voulons que nous voulons notre réunion, nous voulons le faire. Donc, nous voulons que notre réunion devraient aller à l'économie. Mais ce qui est une minorité cartélisée, nous voulons les faire. Nous voulons le faire, nous voulons le faire, nous voulons le faire, nous voulons le faire. Mais nous voulons qu'on est dans le CPC dans le port de drapeau d'étendard. Nous voulons qu'on voulons notre réunion dans le pays émergent. Nous voulons tout simplement. Nous voulons tout simplement le faire. Nous voulons tout simplement en l'économie. Nous l'avons tous à dire que nous voulons le faire. Nous voulons tous les rappels que nous voulons en appui. Nous voulons tout simplement le faire. Ces tontons-les, nous a appris un mandat de dépôt. Mais les fonctionnaires politiciens sont des mercenaires alimentaires. Ils ne savent pas ce qu'il y a de l'argent, de l'argent, de l'argent et de l'argent. Ils se transforment en sarabandes de verre de terre baveux. Ils se sont tous les symboles maléfiques. Ils se sont tous les traîtres baveux, unifiés dans l'âme. Ils boivent sans répit le calice jusqu'à l'alli du haut de leur rang. Ils se sont tous les membres de leur réunion en toutes circonstances, en toute impunité. Ils se sont tous les traîtres. Mais ils ne tarissent pas d'éloge à l'égard du fasciste encombrant en place. Lequel, paraît-il, n'a pas de défauts, mais rien que des qualités. Ils ne sont pas de défauts. Mais ce qui est le député, ils ne sont pas de défauts. Ils ont pris leurs propres intérêts. Ils le font avec eux. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils le font au nom de la stratégie géopolitique. Nous sommes tous les résignations et le fatalisme. C'est ce qui est juste. C'est ce qui est le député. Mais ce qui est le député, c'est un fonctionnaire si riche n'est jamais synonyme de patriotisme. Et le député, c'est qu'il n'a pas d'écouté la loudou. Il n'a pas d'écouté le fait. C'est un indigne chef de bande d'un parti politique clinquant. Il a dit qu'il n'a pas de député. Il n'a pas d'écouté. Il n'a pas d'écouté. Il n'a pas d'écouté. Il n'a pas d'écouté. A nos attentes présentes sociales urgentes. Il n'en a cure et s'en fout de tout et n'en démont jamais. Il passe tout son temps à restreindre drastiquement la liberté d'expression. Il brise les consciences allumées présumées de l'heure. Mais il n'y a qu'à ce moment. Il commande du matériel de répression à sa clientèle préférée. Et nous sommes en train de le faire. Parce que c'est la logique. Mais les populations sénégalaises siphonnées, astiquées, nous les considérons comme un matelas financier extensible. Nous les équilibrons d'impôts et de taxes de toutes sortes. Nous les faisons de l'autre côté et de l'autre côté du Sénégal. Ce qui est le plus important est que nous les faisons. Et c'est ce qu'on a en Afrique. Donc notre réunions nous les changeons. Nous les faisons en action matérielle. Parce que notre réunions nous les faisons et nous les faisons. que nous les faisons et nous les faisons. Parce que notre Sénégal a retrouvé sa dignité et sa plénitude et son rayonnement. Nous les faisons sur des bases voulues à l'instar des nations émergentes. La répétition est pédagogique. De moi, taille du corps. Hier comme aujourd'hui, depuis 16 ans, notre radio Sounuker qui est à l'avant-garde et à la pointe du combat juste et pour l'émergence du Sénégal. Debout et fier de l'être. Son radio Bumagbi, nous ne nous sommes tous les chantiers battus dans son radio Bumagbi de briser, de proposer du neuf, de débriser les tabous, de débousculer les idées reçues, de déinnover, de dépopulariser la démocratie. Dans ce radio Bumagbi, Moustanekiti, les conventions ubiesques de l'establishment, s'inscrivent dans sa trajectoire révolutionnaire qui évoluent dans le bon sens des valeurs et des progrès immenses, exponentiels, salutaires et indispensables. Pour que nous soyons capables d'assurer le destin de notre pays sur des bases voulues, en toute indépendance et en toute conscience. Qu'on le veuille ou non, et n'en déplaise à la paix silencielle à périger, notre média est devenu comme jamais un phénomène de société. reste le seul à aborder librement les sujets les plus variés qui sont considérés comme la loi de l'OMERTA. En particulier, la gouvernance politique, bancale, indignement ethnique que les médias serviles du service public sont les mêmes patronnes particuliers, visiblement bien sonnés. qui sont les plus variés. C'est ce que nous avons vu. La maison présumée de la presse. C'est ce que nous avons vu. RTS, la radio, la télévision, racine Tala, Maki Salle. C'est ce que nous avons vu. APS. C'est ce que nous avons vu. Le soleil, le soleil. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, Toute la presse, privée, et le public, tous passent au peigne fin. Tous arrimés et deviennent de facto des instruments alimentaires, politiquaires, soumis aux ordres, monopolisés par le pouvoir calamite, torsionnaire, usurier, qui ne connaît pas plus de tout. Il y a un peu de guerre. Ce qui nous a dit, c'est qu'il a manqué du patriotisme et du homoïsivisme. Il y a un peu de temps, c'est qu'il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, pour ses propres intérêts crypto-personnels. C'est qu'il y a un peu de temps. C'est qu'il y a un peu de temps, c'est qu'il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, tant par la qualité des informations qui sont largement publiées à travers notre site soulucoeur.com que par les analyses pertinentes des centenaires sénégalaises, on va dire à travers les ondes de notre radio Soulucoeur FM, l'avant-garde du civisme et du patriotisme. C'est qu'il y a un peu de temps, de l'autre, c'est qu'il y a une exclusivité de notre site soulucoeur.com avec son radio Boumangui, la première radio panafricaine de renommée internationale n'est qu'il y a Los Angeles de Californie. Vous ne trouvez nulle part ailleurs de telles informations capitales utiles, les plus importantes, si diverses et variées, par leur qualité éminemment prouvée. Soutoumèque, celles qui relèvent incontestablement de la géopolitique internationale qui contraste avec la platine manifeste de la servilité en place qui a amené le bilan si chaotique du négationniste ethnique, révisionniste et dont l'immoralité malheureusement sans égale exceptionnelle et substantielle à son taux d'ADN. Évidemment, il n'y a rien d'étonnant de la part d'un professionnel menteur, profondateur, mécréant, franc-maçon à la matière qui ment plus qu'il ne respire. Mais sur le Sénégal, il n'y a pas de taille de quoi ? Il n'y a pas de la peinombre et de la pein infernale qui a été monocothèque depuis 80 ans et les époux qui a été réglé. Il faut que nous régler le compte du traître Macky Sall himself en chair et en os et sa bande de fouilles puis alignées. Ce que nous avons fait, c'est que notre radio est que les intellectuels d'hommes et de femmes sont tous de gros calibres et sont doués en matière grise. Ils s'expriment librement en toute connaissance de cause, en toute conscience. Vous savez, il ne faut pas démontrer maïstralement ses capacités intellectuelles. Nous avons des têtes bien pleines. de décrypter l'actualité internationale et nationale et font part de leur expertise sur les produits toxiques, chimiques, notamment l'effet divers scientifique, sanitaire, sociaux, religieux et politique. Sans oublier les insubilités patentes dont sont coupables les politicards véreux qui ont manifestement failli à leur mission régalienne. Nous avons fait un réglage la voie de Pandore à certains citoyens sénégalais égarés par leur manque de conscience qui se soulagent publiquement et piteusement aux abords des bâtiments. C'est ce qui nous a fait à l'image des politicards. C'est-à-dire que la radio la plus populaire reste comme jamais l'éternel cheville ouvrière des sentinelles sénégalaises ou vérité implacable aux bras d'acier inestable et qui font constamment preuve d'analyse pertinente sans complaisance ne souffrant d'aucune ambiguïté notamment sur la chose publique au Sénégal. Nous sommes au Sénégal qui nous a dit que l'actualité politique devient de plus en plus marquée. Nous ne savons où commencer et où l'interroge. Ce qui est que nous ne pouvons pas dire que nous nous savons que nous ne pouvons pas dire. Mais nous nous sommes dans le CPC qui nous savons que nous savons que nous savons et que nous savons que nous savons que nous pouvons unir rassembler autant de patriotes sénégalais et sénégalais autour de nous pour cela il faut que nous tous nous 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 la démocratie participative la volonté politique de chaque sénégalais et sénégalais C'est le visionnaire hors-père, l'éternel figure de proue charismatique, le gros calibre homme d'honneur, le kamik panafricain. Il faut dire que l'Afrique doit opter pour une politique de développement scientifique et intellectuel et émettre le prix. Sa vulnérabilité excessive des cinq derniers siècles est la conséquence d'une déficience technique. Le développement intellectuel est le moins le plus sûr de faire cesser le chantage, les brimades, les humiliations. L'Afrique pourrait devenir un centre d'initiatives et de décisions scientifiques au lieu de croire que les condamnés a resté l'appeliste, le champ d'expansion économique des pays développés. Mais il y a une idée, c'est qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de combat légitime. Il faut que nous réformions impérativement le régime présidentiel moribond prédateur. Nous le remplacons par un régime parlementaire. Ce qu'on a fait, c'est un coup d'épais. Dans le Sénégal, il faut remodéler le tabac, il faut qu'il y ait des principes démocratiques et des institutions fortes, inviolables, respectées par des patriotes sénégalais et sénégalaises imbues de la fibre d'honneur. Il y a une gouvernance irréprochable qui est très importante. C'est ce qui est notre tâche primordiale. Quand on a créé les conditions obligatoires, une véritable gouvernance politique, économique, saine, transparente, financière, attentive, c'est ce qui est ce que nous réunions. Nous avons nos intérêts nationaux, vitaux, insensibles et légitimes. Pour toutes ces raisons, il faut qu'on ait de véritables centaines de sénégalaises, de manière qu'on puisse créer une impulsion dynamique, pérenne. Cela étant dit, il faut qu'on ait de cultiver ici le patriotisme, la démocratie, la justice sociale, la justice tout court, l'éthique, l'unité nationale, la sécurité. Il faut qu'on ait de plus en plus l'étendard de nos valeurs. Pour cela, nous devons nous inspirer, épuiser dans le trésor inestimable de nos valeurs hommes d'honneur. Il faut qu'il y ait des soucis, 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 des soucis. Il faut qu'il y ait des soucis, 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 des soucis. Il faut qu'il y ait aussi des soucis, qui est le nom de la résistance armée. C'est notre héros national qui combattait farouchement et heureusement l'armada coloniale pendant 24 ans. Malgré la supériorité numérique et matérielle à verser son sang et marqué d'une empreinte digitale sa vie. À livrer des combats acharnés, combats humétiques face à l'armada du colonialisme repoussant. C'est notre héros national qui tomba sous le champ de l'honneur, les armes à la mer, à la bataille de Dekhle le jeudi 27 octobre 1886 avec deux de ses enfants majeurs. Il y a deux de ses enfants majeurs et ses enfants majeurs. Parce que depuis ce moment-là, beaucoup de ses guerriers laissèrent leur vie. C'est un héros national qui est en combat pour la dernière bataille historique, qui était à Dekhle. Mais dans le Sénégal, il y a un héros, en tout cas dans le Kajor, n'importe qui qui ne pouvait pas prétendre le titre de Damel du Kajor. Parce que dans le monde, il fallait avoir l'esprit du sacrifice et la capacité de résoudre. C'est un héros, en tout cas dans le monde, il fallait avoir l'esprit du sacrifice et la capacité de résoudre. Il fallait être un homme de poignes, il fallait ne pas se trembler comme une feuille morte. Il fallait subir beaucoup d'épreuves d'endurance, il fallait combattre en même temps sur le terrain des oscilités. Comme les enfants, ils l'ont fait à l'âge de 15 ans. C'est juste qu'ils l'ont fait. Mais dans le Sénégal, il y a des temps modernes, mais connaissables. Aujourd'hui, nos soi-disant présidentialistes de la République, des ténèbres, tous presque, sont des multimilliardaires par des raccourcis des postes de nomination. Ce n'est pas le cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé, mais il s'est passé. Il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé. Il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé. Il faut que nous cultivons le civisme chez les populations. Le civisme, c'est le reflète des sens de tout citoyen responsable qui a sa place dans la société. Le civisme implique le savoir-faire et la civilité lorsqu'il s'agit de la chose publique. Parce que si on a des droits, il s'agit d'avoir des droits. Mais je ne sais pas, il s'agit d'avoir des droits. Donc nous, nous sommes en CPC, nous sommes dans l'avant-garde des consciences. Nous sommes en train de se passer exclusivement sur la chose publique. Donc nous avons fait une vaste campagne de sensibilisation massive. Parce que chaque Sénégalais, il faut que les Sénégalais, il faut qu'il y ait le devoir moral pour qu'il y ait l'armée d'automité de vote. Il faut qu'il faut défendre librement, en toute logique, en toute indépendance. Il faut qu'il faut défendre par son altruisme l'intérêt général. Il faut qu'il y ait un tribunal qui a été scruté. Mais ce qui a été fait, c'est qu'il faut qu'il y ait des cartes. Mais il a fait une chose qui a été scrutée, elle a fait une chose beaucoup de choses. Il faut qu'il y ait des guerres, il faut qu'il y ait des guerres. Il faut qu'il y ait un flèche. Il faut qu'il y ait un réflexe à la démocratie. Il faut qu'il y ait un suffrage universaliste, il faut que l'on fasse de pied. Il faut qu'on nous défendre par nos armes conventionnelles pacifiques, nous contraindrons par la force qu'elle nait, qu'elle nait qu'elle nait qu'elle. Donc c'est toujours pas une chose. Donc, madame, il y a Alassane Ouattara et compagnie, il y a eu l'issue du scrutin de Pacouti qui se joue nécessairement dans la Cour des voleurs en bande organisée parce qu'il y a des hommes. Donc, il y a eu une simple formalité administrative qui passe comme une lettre à la poste. Mais dans le Sénégal, il peut maintenant échapper aux contingences mondiales obligatoires spécifiques à chaque peuple. Parce que dans le Sénégal, il y a eu un livre. Tout ce qu'il y a fait, il y a eu un livre. Il y a eu une route totale transparente. Il n'y a pas de foutre comme ça, il n'y a pas de dialogue. Donc, notre radio, le magui, il y a des qualités exceptionnelles par son patriotisme actif. Il y a eu un radio magui qui est là. Parce que la qualité nette est avant tout un état d'esprit qui vise à l'excellence sur les côtés de l'homme qui l'a dit qu'on a dit qu'on a l'air nanné. Il y a eu une logique crédible, patriotique, nationaliste. C'est bien placé qu'il distille peu à peu dans les consciences sénégalaises pour que le Sénégal aille de l'avant. Parce que le Sénégal a été en train d'être tant que les grandes nations émergentes qui ont commencé à l'ticenterait de l'administration. Il y a eu un autre THEY. Que les résidents a eu un radio magui qui a amené quant à elle, historiquement et présentement, elle est par définition la référence exemplaire et à la différence d'une certaine caste servile instable de référence s'accommodel mécaniquement et hystériquement par la désinformation et la manipulation n'agir qu'au doigt et à l'œil du régime capitulaire, négationniste et de son chien valet, menteur professionnel, profondateur, mécrayant, nègre de service en place, Mouï Makisal. De l'eau, notre radio sous nos cœurs, point comme fidèle à elle-même, Boundéhoch de grecque dans sa ligne auditoriale qu'on lui connaît, reste le rempart de la démocratie réelle qui porte par excellence la marque du support médiatique sénégalais, le plus libre pour son indépendance plausible par rapport à un exécutif corrompu qui est juge et parti impulsif et qui dicte par devers sa propre loi arbitraire au nom de la tyrannie pour faire taire toute voix discordante des opinions libres. Dans le centenaire sénégalais, nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici. Nous sommes ici, nous sommes ici, pour une solution concrète parce qu'au Sénégal, nous sommes ici, un pays émergent totalement opposé à celui des manterspace inflationnistes, fascistes, pour ce qu'on a dit « Proteine », par exemple pourquoi? Donc aujourd'hui, nousamb voulons, nous sommes ici, nous sommes ici, En conscience patriotique pour le changement, nous déclarons nul et non avenu le dialogue satanique d'un 3ème mandat. Ce n'est pas ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je suis aussi une CEDEA. Je suis aussi une CEDEA. Je suis aussi une CEDEA qui lui colle à la peau. Comme le dialectique national patriotique interactif met à terre ce régime fantoche prédateur, délinquant capitulaire, incompétent, clientéliste et corrompu par définition. Mme de l'OIA Mme de l'Organisation de l'Unité Africaine A l'OIA Mme Union Africaine Où le troupeau tendu Qui s'effiloche peu à peu Comme une peau de chagrin Restait fidèle au précaré colonial C'est ce que nous avons dit C'est ce que nous avons dit Avant de parler de la parole Commençons d'abord Par le décryptage Avec un grand G En majuscule Représenté par cette prétendue Structure bidon A l'échelle supranationale africaine Où la face cachée D'un symbole du mémétisme A la renverse Je sais que Il n'a qu'une existence virtuelle Et n'a jamais valu son pesant d'or Et pour cause Voyez bizarrement Le tir l'oeil Se met en scène Et devient étrangement Très bavard Par son vacarme Surréaliste Fait son show Et son spectacle Au lendemain De la capture d'Ibeka Une des fétiches De l'entité franc-maçonnique En bande organisée Qui est sous bonne garde Et en résidence Surveillée Par la jante militaire Qui est en scène Qu'importe La pression Le chantage Et les dérives Incessantes De la CEDEO Qui s'abattent Sans trêve Sur elle Mme Tizante militaire Malienne Cette dernière Reste plus que jamais Impassible Tenance Coriace Et ce Malgré La campagne De diabolisation Et les tempêtes De dénigrement Systématique La solidarité De classe D'un écosystème En vase clos Et les incantations Stériles Des tirs groupés Des guignols Pantins Satellites Tous marqués Et fait rouge Réquisitionné Bridé Pour les besoins Du sale boulot Et sur commande Recommandé Et la survie De qui Point d'interrogation Le Bob Le n'y posé Mais ce que Je sais C'est le fait Qui a dit Le 25 mai 1963 Sous la houlette De Kwame Krouma A les Célesiés Premier 30 pays africains Réunis En conférence Dans la capitale Éthiopienne D'aions créé L'OIA Maintenant L'organisation De l'unité africaine Chargée De promouvoir Le panafricanisme A l'échelle Continentale Voyez Le 24 février 1966 En visite officielle En Chine Le leader panafricain Est renversé Par un coup d'état Militaire Moui Kouame Krouma Nga khamene Selon les informations Bien établies Bien documentées Pourraient être cautionnées Par les ordres La première puissance mondiale De l'époque Mme Conn dans ses vertus machinalement et mécaniquement à compromettre dangereusement les intérêts africains vitaux et légitimes et ceux au profit de nos oppresseurs. Dans son rôle de supplétif passif, Madame de garde-chormes et de coquilles vides ne peut se soustraire de sa trajectoire contradictoire. Par sa platude manifeste, agit à contresens de l'histoire et à l'encontre du panafricanisme. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait en Afrique. De l'OIA à l'OIA, en passant par la CDO, que sais-je encore, la même servilité, Madame de ne pas se souvient, c'est du pareil au même. Madame de ne pas se souvient, c'est une bande organisée. Je sais que c'est tenu en laisse sa commande à la plate-bande suprémaciste impérialiste si complet, dangereusement, sans corde, en accordant son violon à la tenue du maître de cérémonie. Je sais que c'est qui se riche non seulement le chef d'orchestre chorégraphique, mais le maître des lieux. Mais c'est ce que j'ai dit, Madame Pi, quand l'Europe a créé l'Union Européenne, on l'a fait le 1er novembre 1993, on l'a fait Maastricht, dans les pays-bas. La référence farandol, endogène, par mimétisme, suit textuellement le pas et copie servilement la structure européenne et sans vergogne. Tout le monde a fait le 7 locaux, il en est de même pour la majorité des pays africains, notamment tous soumis sous tout tel, en tête desquels les poutchistes corrompus ne s'encomprendent d'aucune moralité, peu ou prou, agissent par-devers sans foi, ni loi, ni scrupule, s'accrochent, mordicus, par-devers au pouvoir héréditaire, comme un lègue divin, où la démocratie se conçoit exuclusement de père en fils ou sous la bénédiction du gendarme colonial omnipotent, apparaît expressément sourd, aveugle et mieux. Vous savez, ils les protègent à coup de logistique pour ses propres intérêts, en échange de leur docilité renversante. Ils vont passer à la caisse. Oui, ils vont passer à la caisse, c'est que le 17 janvier 1961, un peloton d'exécution fort de 4 hommes armés de stengus, vignerons et de fusils falles, se tient en attente, alors qu'une vingtaine de soldats, de policiers, d'officiers belges et de ministres katangais regardent en silence. Vous voyez, un capitaine belge, de Fordonnet, l'ordre de tirer, et une salve énorme fauche. Patrice Lumumba, l'ex-premier ministre congolais, qui a déjà été maltraité. Vous voyez, l'étude de droit, deux ans plus tard, le président Sylvanus Olympio, qui a été élu démocratiquement par les Togolais, a été assassiné le 13 janvier 1963. C'est-à-dire que c'est mon ex-président. C'est-à-dire que nous devons voir, et les coups d'État qui s'amorcellent jusqu'à l'arrivée dans la Sanuatara, au pouvoir par les fourgonnettes étrangères, d'exit, l'avocat Jacques Vergès, n'ont jamais suscité aucune émotion, ni condamnation, peu ou prou, de la part de la CEDEO, qui est très bavarde, et très impliquée directement sur les affaires du Mali. Un pays libre, souverain et indépendant. Vous voyez, la soi-disant solennité se garde bien de se rendre en Côte d'Ivoire pour sermonner l'aventurier qui a eu du kilo par ses dérives exponentielles. Vous voyez, pendant ce temps, ce qui a violé la caution ivoirienne se présente à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Il a raté impunément Laurent Pago et Guillaume Soro de la liste des candidats. Donc, vous voyez, il a été dit, et c'est ce qui est possible. Maintenant, comme aujourd'hui, nous allons parler de notre réunion. Vous voyez, nous, nous ne savons pas qu'on est dans le CPC, nous déclarons nul et non avenu le dialogue satanique d'un 3G mandat. Si vous savez, Maki, c'est ce qui est le dialogue. Tout ce qui est fait, c'est un état. Parce qu'il y a des erreurs pensées politiques mal placées. Comme, nous ne nous laissons pas divertir par la com' des charnes de mensonges cataclysmiques et sur fond de trahison, comme sous bassement de bas étage. C'est l'Holo, à ce prisme-là, nous avons été jusqu'ici patients, charitables, et point d'être ridicules par notre torpeur généralisé à l'échelle nationale, qu'on soit unis et debout et fiers de nous-mêmes à l'endroit et à la place qu'il faut. L'Holo 4, la Noiradev. Car nous n'avons pas d'autre choix que de changer le rapport de force et d'en découdre face à ce nègre de service et sa bande torsion de canailles, torsionnaires, qui nous enquiquine, nous nargue, menace notre survie et notre existence, nous gouvernons contre notre volonté et agissent en toutes circonstances, en toute impunité, depuis, hélas, le triste, regrettable soir historique du 25 mars 2012 à nos jours, de Opuna. Pour ce faire, appliquons l'action dialectique, patriotique, interactive, si nous voulons mettre un terme à ce régime de cafarnem fantoche, capitulaire qui n'a que trop duré. Question de l'Olon Warden. Voyez, le dialogue du politiquement satanique, incompétent et absurde ne vaut rien dans aucun sens, n'est pas productif, si ce n'est l'esclame d'un aventurier insolent qui n'en démontre jamais. Madame, on marche décidément sur la tête. On est bien dans l'absolution permanente des consciences et dans une fuite en avant avec un déni de justice tendant à donner un caractère légal à un voyou qui ramène tout à lui de son espèce, digne de son espèce, pour se donner une posture de caniveau. Voyez, ce que vous savez c'est qu'il cumule des fonctions de chef d'état et de chef de parti en opposition qui nous a dit c'est le premier des accords au sein de la commission politique et nous l'avions déjà dénoncé depuis fort longtemps. Nous savons qu'en CPC l'éternel discours est tombé sur les oreilles d'un sourd mié et aveugle. Madame, nous ne l'aurons pas. Le menable escroc ne peut scier la branche sur laquelle il est assis face à des dictateurs corrompus et incorrigibles. Ce que vous savez c'est que c'est que le rapport de force que vous savez c'est qu'il a reprimé sur tout. Comme Maki il faut le virer avant qu'il ne soit trop tard en lui mettant une muselière et le mettre hors d'état de nuire et l'amener de force de son gré malgré dans un camp militaire où il sera en résidence surveillée et sous bonne garde à l'instar de son compère Ibeka adepte de la même secte maléfique. Ce dernier s'il a eu créé tant de bruit de bénéficier du soutien indéfectible de la CDAO qui est dans la même caste maléfique c'est parce qu'il fait partie de la galaxie des francs-maçons. C'est ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire c'est que comme le disait Nicolas Boileau il nous a dit que ce que l'on conçoit bien s'annonce clairement. Mais il n'est pas le premier à le dire. Un adage de chez nous il nous a dit il nous a dit il nous a dit qu'il 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 nous a dit que c'est ce qui est notre adage contre ce qui est Nicolas Boileau l'écrivain français dit ce qui n'est pas le cas du menteur professionnel franc-maçon himself qui est qui est la vérité du peuple ne compte pas pour lui. maintenant seul compte pour lui ses mensonges perlés de plus en plus. Il est une fois de plus pris la main dans le sac il doit respecter sa parole donnée de Toyota qui ne dit rien consent qui entretient délibérément le flou et le fou et le suspense pour cause que nous soyons vigilants et sur nos gardes réveillons-nous de notre somnolence qui n'a que trop durée. Pour en ait besoin de dialoguer et quel dialogue ? L'imposteur veut-il rempiler cristalliser les esprits autour de sa personne qui s'est fait de lui-même et s'attribuer lui-même des faveurs illégitimes ? Son dialogue est une entreloupe inacceptable. C'est parce qu'il n'entend nullement prendre sa retraite politique à d'être échue qu'il se le tienne pour dire qu'il n'y a pas de maquillage. Mais ce que je veux dire c'est qu'en vérité le tourniquet n'a que des intentions malveillantes. Il y a des erreurs de pensée et un calendrier politique mal placé caché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de donner un dialogue et qu'il n'y a pas du crédit qui n'a pas sa raison d'être. Ce qui est ce qui est c'est d'aller à contresens de l'histoire qui constitue à lui accorder des circonstances attenuantes et un plan signe sincère mal placé. Alors que cela n'a pas sa raison d'être. Qu'au moins la brutie singulière qui est fidèle à lui-même ne change pas d'une seule virgule de sa trajectoire totalitaire n'est jamais une sainteté n'a jamais incarné ce qu'il prétend être est totalement disqualifié de fond en comble. Maintenant il y a de développer à chaque circonstance exceptionnelle des charrettes d'inertie et des sujets de diversion à laquelle par la mécanique hulée de sa sarabande que l'on puisse de la tête et pieux. C'est ce qui est 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 ce qui doit être préalable de tout via la politique véridique dans le sens que si on exclut d'avance l'autocrate à la présidentielle de 2024. Cela et la condition de rigueur n'est pas négociable ni de près ni de loin sous le comprateur. Deuxièmement le maintien d'Aliou Ngounyaye l'acteur principal politicard et ministrants de l'Intérieur de représenter un haut risque. Il reste comme jamais une épée de Damoclès. Mon nec et les yeux et les oreilles auprès de l'autocrate. C'est le chef de parti, juge et parti et déclaré personnal non grata dans le paysage soi-disant dialogue de la Russe. A défaut, il garantira nécessairement son impunité. Il est là. S'il reste à son poste, c'est qu'il n'y a pas de défaut. C'est d'aller en guerre et la perdre. Il n'y a aucune discussion possible. A défaut, c'est ce que nous avons. Maintenant, ce qui est tard, c'est de nous réunir. Troisièmement, il faut qu'on audite absolument le double fichier électoral. Au parc contenant 1 500 000 inscrits illégalement inscrits pour échapper au contrôle du soi-disant conseil constitutionnel anti-constitutionnel. Donc, si vous avez gagné, je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Nous allons, incha'Allah, à notre famille. Nous allons faire à travers les ondes de notre radio Sounoukir FM. La première radio pan-africaine est dans la Californie. C'est une radio exceptionnelle de renommée internationale. De reine d'y voir. Chau. 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 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !